Pour continuer votre petit tour de l'île, vous redescendez, passez par l'Abré-les-Bains et cette grande forêt des Saumona, là vous allez arriver à Boyarville. Boyarville c'est le meilleur endroit pour avoir un point de vue extraordinaire sur notre fameux fort Boyar. Aussi départ pour aller sur le petit paradis terrestre qu'est l'île d'Aix, sans nul doute c'est un endroit merveilleux, vous en avez pour deux heures, deux heures et demie à faire le tour de l'île à pied et là vous êtes complètement dépaysé. On a des paysages qui ressemblent au calanque du sud de la France, on a d'autres endroits où ce sont des grandes plages de sable, voilà un petit paradis, 7 km de littoral mais alors que de richesses. Allez on continue notre tour de l'île d'Oléron, là on va longer la côte à côté continent et là on a tout ce que l'on appelle la route des huîtres pour arriver jusqu'au château d'Oléron. Le château d'Oléron, il y a la citadelle certes mais vous avez aussi tout un petit ensemble de cabanes austréicoles qui ont été rénovées et qui sont conservées pour le patrimoine. Alors comment faire ? La mairie a loué ses cabanes à des artistes et artisans et là si vous avez un petit moment de flânerie à vous permettre, n'hésitez pas à aller faire un tour dans ces petites cabanes, c'est très pittoresque. Voilà après ça vous revenez à Saint-Trojan et vous aurez fini votre petit tour de l'île d'Oléron. Et on termine à Cap-France.